Ils étaient 160 à avoir été triés sur le volet, pour participer au dîner d'honneur de Charles III à Versailles, et parmi eux des puissants dirigeants français. Des milliardaires bien accompagnés. Ils étaient 160 à avoir été triés sur le volet. Ces prestigieux invités ont eu la chance de partager le temps d'un dîner d'État à la table du roi Charles III et de Camilla. Mercredi 20 septembre, avant d'entrer dans la galerie des glaces de Versailles, certains se sont fait largement remarquer comme cet invité, avec un chewing-gum, ou encore la belle Charlotte Gainsbourg, venue en robe ultra-fendue. Si elle était venue sans son compagnon Yvan Attal et ses enfants Alice, Ben et Joe, d'autres avaient préféré venir accompagner. S'il y est-il le cas de certains des patrons français les plus puissants. Car il n'y avait pas que des personnalités artistiques à l'image de Hugh Grant, Emma McKee, Mick Jagger ou encore Carole Bouquet. Le président du groupe LVMH, Bernard Arnault, avait lui aussi son couvert à la table du souverain britannique. Il aura même l'honneur de pouvoir rencontrer le roi Charles III en tête-à-tête à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, à 17h30 aujourd'hui jeudi. Si est-il au bras de son épouse que le grand patron est arrivé à Versailles, très élégant en smoking, quand la pianiste française, sa moitié, Hélène Mercier Arnault arborait une somptueuse robe verte. Rappelons que le puissant homme d'affaires a habillé Camilla en Dior ce soir-là, et Brigitte Macron en Louis Vuitton. Des milliardaires bien accompagnés les Arnault étaient aussi dignement représentés par Delphine Arnault, la fille du PDG de LVMH. Si est-il aux côtés de son compagnon, le tout aussi puissant et milliardaire Xavier Niel, qu'elle s'est rendue au dîner organisé dans la Galerie des Glaces de Versailles. Rappelons que si Xavier Niel, fondateur et actionnaire principal d'Iliade, groupe de télécommunications français, maison mère du fournisseur d'accès à Internet Free et de l'opérateur de téléphonie mobile Free Mobile, n'a plus rien à prouver dans le monde du business. Sa compagne, quant à elle, reprenait en janvier dernier les commandes de la maison Christian Dior en remplacement de Pietro Beccari. Hier soir, elle avait opté pour une ravissante tenue beige royale. Aux côtés d'eux, la famille de Rothschild était aussi présente avec Louise de Rothschild, David de Rothschild et enfin Eric de Rothschild au bras de Maria Beatrice Caracciolo di Forino. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada